Bonjour, dans cette leçon nous allons maintenant examiner le fonctionnement d'un des protocoles les plus utilisés par les gestionnaires de réseau, le protocole OSPF. OSPF pour Open Shortest Path First est un protocole basé sur l'algorithme de routage à état de lien qui a été conçu dans les années 80. Il est standardisé par l'IETF sous forme de RFC. La dernière version en date de ce protocole, spécifiée dans la RFC numéro 2740, date de 1999, elle permet de relayer les paquets IPv4 comme IPv6. Pour permettre à chaque routeur de découvrir son voisinage et de le disséminer à tous les autres routeurs, OSPF se charge de maintenir une base de données propre à chaque routeur. Cette base de données, nommée LSDB, Link State Database, contient la cartographie du réseau, c'est-à-dire de l'ensemble des routeurs composant le réseau et des liens entre ces routeurs. Elle se construit à la réception de paquets de contrôle et elle est utilisée une fois constituée pour calculer localement les routes par le biais de l'algorithme de Dijkstra. Examinons tout d'abord le processus qui permet à un routeur d'identifier tous ses voisins directs. Pour cela, OSPF s'appuie sur l'envoi régulier de paquets Hello par chaque routeur à tous ses voisins, comme nous l'avons déjà expliqué lors de la description du routage à état de lien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique d'être voisin d'un autre routeur ? Un routeur possède plusieurs interfaces, c'est-à-dire plusieurs prises qu'il connecte chacune à un réseau ou un autre routeur. Chacune de ces interfaces a sa propre adresse IP et fait a priori partie d'un sous-réseau différent des autres interfaces. Un routeur peut donc être vu comme l'élément matérialisant la frontière de plusieurs sous-réseaux. Il fait partie de chacun de ces sous-réseaux. Deux routeurs sont dits voisins s'ils ont tous les deux une interface faisant partie du même sous-réseau. Ces deux interfaces ne sont pas forcément connectées directement par un câble. Elles peuvent être séparées par un réseau, en général un réseau composé uniquement de commutateurs, c'est-à-dire d'équipements d'interconnexion qui travaillent en dessous de la couche réseau. Un routeur va donc envoyer dans chaque sous-réseau auquel il est connecté un paquet Hello qui annonce sa présence à tous les autres routeurs du même sous-réseau. Ce paquet n'intéresse pas les terminaux qui ne participent pas au processus de routage. Le paquet sera en pratique envoyé à une destination d'une adresse IP multicast qui permet d'atteindre l'ensemble des routeurs OSPF et eux seulement. Dans la configuration standard d'OSPF, un tel paquet Hello est envoyé toutes les 10 secondes ou toutes les 30 secondes selon le type de réseau. Outre la découverte des nouveaux voisins, ces paquets permettent à un routeur d'avoir confirmation que ses voisins sont toujours présents et actifs sur le réseau, ce qui lui offre un moyen de détecter les pannes. Un routeur s'attend en effet à recevoir un paquet toutes les 10 ou 30 secondes. En l'absence de réception de 4 de ces paquets d'un voisin connu, le routeur considérera que ce voisin est en panne et le supprimera de sa liste de voisins. Le temps de détection d'une panne, en utilisant ce mécanisme, est donc de l'ordre d'une ou deux minutes. Le paquet Hello contient en réalité plus d'informations que la simple identification des voisins. Il contient notamment les options de configuration du protocole ainsi que la liste des voisins du routeur qui émet ce paquet. Pourquoi inclure dans les paquets Hello sa liste de voisins ? Il y a plusieurs raisons à cela. Cela permet notamment à un routeur de confirmer à ses voisins la réception des messages Hello antérieurs. Si A annonce qu'il est voisin de B, cela signifie que A a bien reçu récemment un message Hello provenant de B. Ce mécanisme permet d'augmenter la fiabilité du processus d'identification des voisins. En outre, on s'assure de cette manière que la communication sur le lien reliant A à B doit avoir lieu dans les deux directions. C'est important car une bonne partie du trafic internet, notamment TCP, nécessite qu'un chemin existe dans les deux directions de communication. Le paquet Hello contient en outre une identification du type de réseau qui sépare les deux routeurs. Ce type de réseau permet à un routeur d'associer une métrique, une sorte de score, à chaque relation de voisinage. Plus le réseau reliant deux routeurs est rapide, plus la valeur de cette métrique sera petite, donc plus ce lien sera favorisé dans le processus de sélection des chemins. Par exemple, dans certains routeurs, la valeur associée à un lien est égale au ratio entre une valeur standard de capacité, 100 Mbps typiquement, et la capacité du lien exprimé en bits par seconde. Un routeur acquiert donc, par l'intermédiaire des paquets Hello, la connaissance de son voisinage immédiat. Il dispose alors d'une liste de voisins et des caractéristiques des liens de communication qui le relient à ses voisins. C'est cette information qu'il va transmettre à tous les autres routeurs faisant partie du même réseau que lui, afin de leur permettre de mettre à jour leur table de lien. Pour cela, OSPF définit quatre messages. Le premier, appelé Database Description, dbd, contient un résumé de la base de données. Ce message, émis régulièrement par chaque routeur, contient en général le nom de tous les routeurs connus. Le nom d'un routeur est souvent l'adresse IP d'une de ses interfaces, la plus grande par exemple. Les routeurs s'échangent ces paquets et les examinent. Lorsqu'un routeur apprend en recevant un paquet dbd, l'existence d'un routeur qu'il ne connaît pas encore, il va demander explicitement à l'émetteur du paquet de lui en dire plus. Pour cela, il va lui envoyer une requête sous la forme d'un paquet LSR LinkState Request. Le routeur concerné répondra par un paquet de mise à jour, LSU, LinkState Update, qui contiendra les caractéristiques du routeur visé ainsi que des liens qui le relient aux autres routeurs. Le routeur à l'origine de la requête acquittera enfin la réception de cette information par un paquet dédié appelé LSHack. Il est en effet nécessaire que la transmission de ces messages de description de la cartographie du réseau soit fiable. Il faut noter que dans certains réseaux, le volume de trafic de contrôle généré par ce processus risque d'être important. Notamment, plus le nombre de routeurs augmente, plus le nombre de paquets Hello et d'annonces, les dbd, augmentera. Pour limiter cette charge, les routeurs ont l'option d'élire un routeur particulier qu'on appellera routeur désigné, qui se chargera de recevoir l'ensemble des informations transmises par les routeurs et de les disséminer ensuite. Il ne s'agit pas ici de calculer les routes dans un seul point, comme dans le cas du routage statique centralisé, mais simplement de collecter toute l'information d'un point de référence pour la renvoyer ensuite brute à tous les routeurs qui, eux, effectueront leurs calculs. Cette élection est réalisée au moyen des paquets Hello. On définit tout d'abord un critère permettant de comparer deux routeurs candidats pour devenir routeur désigné. Le plus souvent, ce critère consiste à comparer les identificateurs des routeurs, c'est-à-dire leur nom, le plus grand gagnant sur le plus petit. Dans chaque paquet Hello, un routeur inclut alors l'identification du routeur, qu'il considère comme étant le routeur désigné du réseau. Un routeur recevant de la part d'un de ses voisins l'annonce d'un meilleur routeur désigné prendra en compte cette nouvelle information et changera ses annonces. Au bout d'un certain temps, tous les routeurs du réseau auront identifié le même routeur comme routeur désigné. On élit en même temps un routeur désigné de secours au cas où le premier tombe en panne. Enfin, pour améliorer encore le passage à l'échelle et s'assurer que le protocole est efficace aussi bien dans les petits réseaux que dans les grands, OSPF permet aussi de diviser un grand réseau en plusieurs petits réseaux. On appelle ces petits réseaux des aires. C'est à l'administrateur réseau qui incombe la tâche de déterminer la composition des aires. Quel routeur appartient à quel aire ? Il peut y avoir une correspondance entre les aires et les sous-réseaux IP, mais ce n'est pas nécessaire. La seule contrainte est qu'un sous-réseau doit être confiné à une seule aire, mais une aire peut contenir plusieurs sous-réseaux. Une fois le réseau divisé de cette manière, OSPF s'exécutera indépendamment dans chaque aire comme s'il s'agissait de réseaux distincts. Les routeurs situés à la frontière de chaque aire devront alors se synchroniser entre eux pour échanger des informations permettant de calculer les routes dans le réseau global. Pour cela, les routeurs à la frontière de chaque aire construisent une nouvelle aire particulière appelée épine dorsale ou backbone. Cette division permet de limiter le nombre de récepteurs concernés par chaque émission, ainsi que la taille de la base de données des liens gérés par chaque routeur. Il s'agit d'une technique classique consistant à diviser un problème en sous-problèmes pour en réduire la complexité. Nous avons vu dans cette leçon les principes de base du protocole OSPF, qui est l'un des protocoles permettant de mettre en œuvre l'algorithme de routage à l'état de lien que nous avions vu précédemment. OSPF calcule les chemins les plus efficaces au sens d'une métrique qui reflète la capacité des liens entre chaque couple de routeurs. Il a été conçu pour fonctionner dans le petit et le grand réseau en limitant le volume de trafic de contrôle. Il s'agit d'un protocole distribué, dynamique, capable de s'adapter assez rapidement aux changements de topologie. OSPF inclut en outre une foule d'optimisation et de détails dont nous n'avons pas parlé ici, lui permettant de s'adapter à diverses situations.